Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous ce samedi 3 mars. Nous avons le plaisir de vous retrouver en direct du studio 1. Je salue Nawel Saidi à la console et Hanna Ben Ma'alam à la coordination. Et nous avons le plaisir aussi de retrouver M. Hichem Dhar et M. Slim Razey pour nous parler aujourd'hui d'un événement qui a fait plaisir à beaucoup de passionnés de l'automobile. Qui fait le buzz. Voilà, qui fait le buzz, c'est le circuit automobile du Tunis. Bonjour, donc, C. Slim, bonjour, C. Hichem. Bonjour. C. Hichem, c'est le directeur du circuit et puis C. Slim Razey, l'incontournable, président de la Fédération Tunisienne Automobile. C'est devenu une... On l'invite à chaque fois, donc en début de saison et en fin de saison pour qu'il nous fasse un récap. Mais avant de passer à nos chers invités, je voudrais lancer la question Likimoli, donc de nos sponsors. Alors, Likimoli a été élue pour la 6e fois, 7e fois ou 8e fois consécutive. Meilleure marque de lubrifiant en Allemagne, je répète. Likimoli a été élue pour la 6e fois, 7e fois ou bien 8e fois consécutive. Meilleure marque de lubrifiant en Allemagne, Likimoli. Donc, on appelle le 71 8 40 000 et Hanna se fera un plaisir de vous répondre. A toi, Priscabi. Alors, un circuit, un vrai, c'est H&M ? Oui, c'est un circuit, un vrai circuit. C'est une première en Tunisie. Tout d'abord, le circuit a été l'idée de Sino de Village, mais comme promoteur et investisseur, seul, sans aucun apport d'autre part. Il faut dire que c'est un circuit à vocation, en premier lieu, à vocation touristique, sociale et sport mécanique. Et on va essayer de radier le plaisir de tout le monde, que ce soit des cliniques... Donc, ce n'est pas un circuit de karting, juste pour préciser parce qu'il y a quelques... Ce n'est pas un circuit de karting, mais c'est un circuit automobile où on peut faire du karting, on peut faire de toutes sortes de sport mécanique. Il y a de la moto, il y a tout. Des essais, du drift, tout, tout, tout. On est ouvert à tout, tout, tout sport mécanique. Et d'accord, donc c'est... Bon, il n'y a pas que le circuit, finalement, il s'agit d'un complexe. C'est un complexe à multi-activités où on peut trouver, à part le sport mécanique, on peut trouver, c'est-à-dire l'équestre. Nous avons des chevaux, nous avons un terrain multisport où il y a du volleyball, du basketball, du handball, etc. Et surtout, et surtout, j'insiste sur ce truc-là, ce projet qui sera en finalisation juin 2018, Inch'Allah, c'est une piscine avec une profondeur de moins 43. Vous allez me dire qu'en Italie, il y a la même chose. Je vous dis oui, mais ce n'est pas la même conception et ce n'est pas le même concept. À moins 41 en Italie, nous, on est à moins 43. Ça sera avec une baie vitrée qui donne sur la façade de Géant et on peut voir l'autoroute, on peut tout voir en plongeant, en faisant de l'apnée et de la plongée. On peut même y apprendre à faire de la plongée, de la plongée sous marine dans cette piscine-là. Et vous avez aussi... On va expliquer pourquoi. 43 mètres, en fait, c'est le record. C'est le record absolu. C'est la piscine la plus profonde, on va dire, le bassin. C'est le bassin le plus profond, mais on préfère... C'est plutôt un puits, ça. Non, ce n'est pas un puits, quand même. On n'a pas tiré de l'eau pour arroser, quand même. On arrosera ça avec autre chose. C'est vrai que vous avez du gazon à arroser, là-bas. Oui, il y a du gazon. C'est juste qu'il n'est pas communiquant avec la noix phréatique, c'est ça ? La différence entre le puits et la puits. Il y a une différence. Il y a plus que 16 hectares. Il y a 16 hectares et demi. C'est un centre de loisirs. Excusez-moi, je termine pour les activités, pour que tout le monde sache un petit peu. Il y a un peu le côté aussi familial. Il y a les seniors qu'on n'a pas oubliés. Et il y a les fous du volant, quand même, et les motards. Parce que moi-même, je suis ancien motard. Et puis là, je suis ravi d'être à la tête de ce complexe-là. D'accord. Alors, on a quelqu'un au téléphone pour la question de l'équimoli. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qui est avec nous ? C'est Marouen Ben-Semaïd. Bonjour, Marouen. Vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans une société privée. Ah, mais vous travaillez tous dans une société privée à chaque fois. C'est quoi cette société privée ? D'accord. C'était de fabrication d'emballage. D'emballage, d'accord. Ok. Très bien. Alors, la question, c'est, l'équimoli a été élu pour la sixième fois, septième fois ou bien huitième fois consécutive ? Meilleure marque de lubrifié en Allemagne ? Huitième fois. Bravo. Bravo, bravo. Comment vous avez découvert la question ? Comment vous avez pu connaître la réponse photo ? Bon, je suis toujours en actualité. Je suis toujours la page de l'équimoli sur Facebook. Ok. D'accord. Et voilà. Alors, vous ne quittez pas, donc Henné va vous dire comment récupérer votre bon. Donc, vous avez une vidange gratuite offerte par l'équimoli. Et puis aussi, alors, est-ce que vous êtes marié ? Ah, bon. Non. Vous avez... Bon, vous êtes fiancé non plus ? Oui. Oui, alors, si vous êtes fiancé, donc on offre à votre fiancé un soin de beauté complet. Et c'est à Splendid Gold del Manar. Vous habitez où ? Euh... Bebassel. Ah, ben c'est pas loin, Bebassel. Oui. Voilà. Donc, c'est Splendid Gold, c'est à El Manar. On va vous donner tous les contacts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Allez, bon week-end. Ciao. Ciao. Alors, on revient à notre circuit. Donc, si vous permettez, quand même, vous m'avez coupé avec le jeu, là. Donc, dans ce circuit, on trouve de tout. C'est-à-dire, il y a... Ça prouve qu'il y a des gens qui nous écoutent, des auditeurs et des auditeurs. Oui, c'est chien. Oui, c'est la radio de l'enfance. C'est la radio, je salue, entre parenthèses, Dona Cheoch et puis Habib Blaïd qui a été mon professeur de sciences au lycée. Ah, d'accord. Ok. Ça nous a fait aussi la surprise à chaque fois. Oui. Et puis, ça fait plaisir d'être là parce que c'est la radio de l'enfance, de tout le monde. Et qui réunit. Voilà. Qui réunit tout le monde. Voilà. Donc, on revient sur le circuit aussi. Si on voudrait réunir famille, enfants, sport, mécanique et sport d'hiver, activités sportives, c'est que vous allez trouver du mini-golf qui s'appelle le crazy golf pour les enfants. Il y a un restaurant, il y a du tennis, il y a du padel, il y a de la pétanque. Il y a un peu de tout. C'est un peu le genre club où vont se réunir... Un centripique. Voilà. Un centripique et tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le circuit. Le circuit et l'automobile. Moi, je sens que Steve Razet a commencé à s'ennuyer. Je suis là quand même pour présenter le projet complet. Après, on va parler de... Le projet s'appelle First Club. Tunisia First Club. Ok. On va jouer un peu sur le nom parce que... Donc, il est situé... Donc, c'est l'adresse Nahli. Et bon, en fait, c'est sur la route. Donc, c'est sur l'autoroute en allant vers Géant. Donc, c'est sur la droite. C'est magnifique. L'endroit est magnifique. Alors, là, il y a une vue... Il y a de la verdure. Il y a une vue magnifique. Il y a une vue... Ou... Panoramique. Panoramique. Historique, panoramique. Il faut dire aussi que le site a été construit sur des bases écologiques. Avec de la récup. De la récupération, oui. De la récupération en total. Au total. En total que de la récup. Tout ce qui est écologique. Et aussi, on va faire un spa. C'est-à-dire sur le bout de la falaise, là. Oui. Avec une vue panoramique qui donne directement sur de la verdure et sur les champs perdus, là. C'est super. On parle de maison d'hôtes. Il y a des chalets. Des chalets. Des chalets. Maison d'hôtes, c'est prévu dans le futur. D'accord. Parce que c'est un complexe évasif. D'accord. À chaque fois, on commence à mettre une pierre dans un truc. Et puis, on se dit, non, on va rajouter ça. On va rajouter ça. Tout en pensant aux familles, aux enfants. Et aux seniors. Et sans oublier, bien sûr, Moulad. Le sport mécanique. Le sport mécanique. Je suis un motard aussi. Donc, à l'instant, si on va faire une petite récapitulation, on va récapituler. Voilà, j'y arrive. Alors, c'est-à-dire au départ, il va y avoir le circuit. On va commencer par le circuit. L'ouverture des circuits. Et le football. Parce que nous avons trois terrains de football qui seront convertis en un seul terrain. qui sera à l'échelle internationale. On peut, c'est-à-dire, accueillir des équipes pour venir faire un stage. Parce que vous avez les chalets. Vous avez 36 chalets qui seront des chalets avec une chambre, salle de bain, cuisine, etc. Un beau salon qui donne avec une vue panoramique sur le circuit. Et puis, ils peuvent faire leur stage sur place. Et bien, la piscine et tout ça, ça va être dans... La piscine, disons, fin mai, début juin. D'accord. Pour la pnée. Mais il y a une deuxième piscine. Et une piscine pour les enfants, bien sûr, pour l'été et tout ça. Elle sera prête aussi fin mai. Et il y a une piscine pour le jet ski. Parce que nous, on pense toujours au sport mécanique. Mais on n'a pas pensé à ces gens-là qui veulent aussi se défouler sur l'eau. D'accord. C'est un peu du sport mécanique aussi. Alors, Slim Razé, vous en pensez quoi de ce projet ? Et d'après vous, Mourad ? C'est la question. Déjà, il est très content. Moi, quand je t'ai vu, comment tu t'amusais comme un fou sur la piste. Comme un enfant. Parce que, bon, c'est un pilote avant tout Slim Razé. Donc, j'ai tout compris. Donc, c'est une piste de 2 km et quelques. 2,30 km finalement. Ok. Avec une largeur de... De 12 mètres. Donc, voilà, on est dans les règles... Dans les normes un peu internationales. Donc, je pense que c'est bon. Bon, en fait, concernant ce circuit, c'était un petit rêve, ou un grand rêve plutôt, qui commence à se réaliser. Et, au fait, on est tous contents, aussi bien organisateurs qu'autorités sportives, que pilotes, que passionnés du sport automobile. Tout ce monde s'intéresse réellement à ce sport. J'ai oublié, de toute façon, de m'excuser un peu pour mon retard. Excusez-moi. C'est pas grave, on sait que vous êtes une personne. Père à le café à tout le monde. C'est normal, un président doit se faire attendre. Mais, Slim, avec ton respect, tu payes le café pour tout le monde, après. C'est pas méchant, ça. C'est un plaisir. Alors, ce que je disais, c'est que le circuit est très intéressant. Je ne parlerai pas du côté touristique, ce que ça peut ramener comme apport et impact touristique. Ça, je pense que ce n'est pas un peu maisonnéant, c'est un peu celle de... Non, 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 pas du tout. Il y a toujours une collaboration entre nous, à part l'amitié qu'il y a, il y a toujours une amitié. Mais la technique est slim, Ali. C'est ce qu'on a dit, nous, au départ. Mais l'amitié, elle est née autour du barbecue, je pense. Autour d'un bon barbecue, et puis avec Mourad, avec Salim, je salue aussi Hassan, Wélid. Là, il y a un noyau qui s'est formé à travers ce circuit. Donc, il y a Hassan Wélid, président de l'association des voitures historiques. Voilà. Et puis, on a de la chance parce que, vous voyez, vous avez un circuit. Bon, il faut dire qu'il y a vocation touristique, mécanique, sociale et tout ça. Mais dès le départ... Il y a le côté convivial, surtout. On a eu du monde autour de nous. C'est formidable. C'est une chance inoubliable. C'est une chance qu'on a eue réellement à travers ce barbecue-là. Tout le monde a mis un peu de sang soi-même. Donc, je reviens pour dire que... Faut que je m'arrête. Parce que lui, ça n'arrête jamais. Alors toi, c'est oisé. Parlez-nous un peu des spécifications techniques du circuit. Des gradins, comment ça va être organisé pour le drift. Est-ce qu'il y a des transcents qui sont destinés au drift carrément ? Parce que là, il faut un peu sortir des parkings et tout ça pour vraiment exploiter un circuit en tant que tel. Est-ce que, par exemple, il y a des dispositions pour la pluie ? Voilà. Ça, c'est des questions de spécialistes. Effectivement. D'accord. Je suis là pour. Y aura-t-il un formula drift au futur, par exemple ? Un formula drift ? Oui, bien sûr. C'est un circuit à 12 mètres. Ça peut prendre deux voitures en même temps. Oui, du côté twin, par exemple. Un, deux comme ça. Oui, le tandem. Tout ça, c'est prévu. Alors là, ce que je peux dire, c'est qu'on va assurer pratiquement les 60% de nos activités sportives sur ce circuit. Parce qu'il est réellement adapté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter un circuit de karting. On va peut-être diminuer un peu la largeur parce que 12 mètres, c'est quand même beaucoup pour les karts. Sinon, pour les deux temps, c'est bon parce que quand même, c'est des karts qui sont très rapides. Pour le drift, oui. Parce que d'habitude, ce qu'on applique, ce qu'on fait, c'est un peu le park drift. Donc, plutôt le park drift, là, c'est un circuit qui va permettre de faire du twin ou du tandem, qu'on veut dire. Donc, je pense que c'est un circuit qu'on a essayé d'adapter et techniquement et sportivement. Donc, je pense qu'avec 12 mètres, on peut se permettre vraiment de faire du drift. Même avec des box, des pendules, comme on fait souvent au niveau des parcs. Donc, on va avoir une double spécialité à la limite. Il suffit qu'on s'entende un peu avec le promoteur parce que, oui, ce n'est pas très facile. Et puis, ce qu'on va devoir payer, ce que lui peut nous offrir aussi. Parce que réellement, on ne s'est pas encore mis d'accord sur ça. Vous connaissez un peu les moyens qui sont assez limités de la fédération. Donc, mais c'est un projet qui vraiment nous intéresse et on y est vraiment à fond. Et tout le monde attend la date de l'inauguration et de l'ouverture. On va essayer de tester. Mais bon, disons que le rôle de la fédération, c'est un peu technique, sportif. Donc, on a eu une équipe qui a été sur le circuit. On a dû apporter quelques remarques. Et je pense que le promoteur... Ce qui est bien, c'est qu'il était très flexible. Ah oui, c'est l'autre fille. Mais il est très flexible et très ouvert. Il suffit de lui faire une petite remarque. Il dit, ok, c'est bon, on va... Alors, je rappelle juste à ceux qui nous écoutent que nous parlons de nouveau circuit, du nouveau circuit automobile. Un très beau circuit que nous avons avec nous, M. Hichem Benda, qui est le directeur de ce circuit. Il est situé à la sortie de... Retour dans Automoto. Donc, on est toujours sur RTCI, bien sûr. Il est 10h31. Et nous avons avec nous comme invité, M. Hichem Benda, je répète, qui est le directeur de ce nouveau circuit automobile. Pas circuit automobile, simplement. Mais bon, ça sera... Tu viendrais avec Cali Bonarmol pour parler de tout ce qui est loisirs. Avec plaisir. On s'intéresse surtout au circuit. Et puis, bien sûr, nous avons M. Slim Razet, président de la Fédération Tunisienne Automobile. Alors, moi, je veux donner quelques précisions par rapport à ce circuit. Donc, ce circuit, c'est 2,30 km, comme l'a précisé Slim Razet. 12 mètres de large, avec une chicane, un double 90, deux virages, deux courbes lentes, une courbe rapide et une ligne droite de 280 mètres. Donc, il y a vraiment toutes les conditions pour organiser votre Tunisia Challenge, par exemple. Oui, tout à fait. Ce championnat national. Oui, surtout, le Tunisia Challenge, c'est un circuit vraiment qui est adapté. Et ça va être vraiment au plaisir des pilotes étrangers qui vont venir. Parce que c'est un circuit qui est trop technique, qui est pratiquement tracé au début par l'équipe, par le promoteur, quoi. Non, c'est le promoteur que même, oui. Puis, il y a eu quelques corrections apportées par Sigoury de Mazouz. Oui. J'ai donné un peu mon avis aussi, mais... Le pilote officiel. Oui, le pilote officiel de Tunisia Force. Mais sinon, vraiment, c'est un circuit qui va être vraiment technique et très beau, en plus. Et ce qui est sympathique dans ce circuit, surtout, c'est que tout est à un niveau élevé, pratiquement. Tout est en haut, il n'y a que le circuit qui est en bas. Mais vraiment, le spectacle va être super. Vous voyez, voir des voitures de course d'une hauteur de 20 mètres, de 10 mètres à limite. 10 mètres. Plus. Plus, quand même. Donc, en fait, ça va être très, très beau. Donc là, on peut voir pratiquement tout le circuit. C'est une vision dominée. Vous voyez ce que je veux dire. Il profite un peu du relief, c'est ça ? Oui, parce qu'apparemment, M. Léjumi, le promoteur, depuis 2009, apparemment, il a ramassé tout ce qu'il y avait comme remblai, tout ce qui est pierre et tout. Il mettait ça dans ce circuit. C'est une carrière. C'est une carrière. C'est une carrière. C'est une carrière, réellement. Parce qu'il n'a pas arrêté de porter du remblai de partout et le ramener dans cette carrière, disons. Il faut dire aussi qu'il est un passionné du sport mécanique, de l'automobile. Oui. Alors, il y aura aussi Hassan Moukadem qui sera le consultant en communication. Donc, la Fédération Tunisienne Automobile, c'est l'un des partenaires phares. Donc, moi, j'ai appris qu'il y avait aussi des voitures de sport qui inspiraient des Legend Cars qui seront peut-être... Oui, merci, Mourad, mais nous n'avons qu'une nouvelle à propos de ça. Aucune nouvelle officielle. Aucune nouvelle, d'accord, ok. Donc, il y aura le karting féminin et masculin. Oui. Ça va de soi, oui. Et puis, les juniors aussi, l'école fédérale aussi. Donc, tout, tout. Et puis, surtout, une école de formation. Et puis, il y aura peut-être... Ah, une école de formation où il y aura les test drives pour les concessionnaires de retour. Oui, les concessionnaires de test drive. Pour les nouveaux modèles. Pour les nouveaux modèles. Oui. Et puis, on est ouvert à tout événement. Ok. Et là, s'il y a un événement à faire, ils n'ont qu'à nous contacter. Et puis, on est ouvert. On est ouvert. Moi, j'ai peut-être une petite question, en fait. D'abord, j'ai hâte de voir ce projet aboutir parce que c'est un rêve pour moi. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais savoir s'il y aura des journées ouvertes au public, en fait. Il est ouvert au public. Mais la piste, elle est complètement fermée. Parce que pour accéder à la piste, il faut être un pilote. Il faut avoir sa carte. Pour pouvoir. C'est une carte magnétique pour passer directement sur le circuit. C'est sécurisé. C'est-à-dire pour des amateurs. Moi, je comprends un peu la question de Yéb. C'est-à-dire pour des amateurs, par exemple, ils peuvent tester leur voiture. On a pensé à ça. Même aux enfants qui n'ont pas eu encore leur permis, ils veulent conduire comme paternel ou la mère qui va les accompagner pour faire une heure tour de piste, une demi-heure pour voir ses capacités dans la conduite de voiture. Et il y aura de la sécurité, bien sûr. Bien sûr, il y a un règlement intérieur. Parlons de la sécurité. Est-ce qu'il y aura des stands ? Comment ça s'est organisé ? Est-ce que, par exemple, il y a la protection civile ? Est-ce que tout a été organisé pour ça ? Oui, Emène, tu ne finis pas avec des questions de spécialistes. Bien sûr, bien sûr. C'est important pour moi. Pour moi aussi. Parce que nous allons disposer d'une ambulance. Justement. Ça sera sur place. Une ambulance permanente sur le circuit. Parfait. Il y a le promoteur aussi qui a prévu de... d'arranger un grand espace pour éventuellement l'atterrissage des hélicos. En cas de l'urgence. Donc, ça va être vraiment au top, en fait. Et est-ce que vous avez prévu la CETICA ? La Mercedes AMG pour les Mazouz ? La MG GT. Ben, j'espère. Oui, d'accord. On va faire une collecte. Que ça ? Il va être tout content. Non, mais en fait, on doit compter un peu sur les concessionnaires aussi pour qu'ils aident beaucoup. Parce qu'ils ont des marques assez intéressantes. Et puis, de grosses voitures pour faire des sélecticars. Et ils ont intérêt de toute façon. Oui. Donc, la sécurité... Les stands. Les stands, on les a prévus. Au début, c'était un peu en forme un peu triangulaire. Mais finalement, apparemment, on s'est décidé que ce soit en forme de stands en rectiligne. Donc, parce que... D'abord, pour l'intimité des pilotes, des voitures, des... Oui, un peu. Parce qu'il ne faut pas qu'un concurrent voit ce qui se passe sur la voiture de l'autre. Donc, c'est l'intimité un peu sportive. Ou concurrentielle, plutôt. Donc, moi, je pense que les stands, ils vont en avoir pratiquement une vingtaine. C'est ça ? 20 stands. C'est bon. C'est bon. Disons, une vingtaine sur une même course, je pense que c'est bon. Il y a aussi un truc qui paraît être intéressant, si on arrive à réaliser ça. C'est un peu le poste de la direction de course, avec un poste mobile qui soit un peu sur le circuit, pour qu'il soit plus près de la course, plutôt. Donc, je pense que c'est un truc qui est parfait. Si on arrive à faire ça, ça serait un peu... Donc, ça va être vraiment au niveau du XXIe siècle. Est-ce qu'il va y avoir des homologations, par exemple, de... Vous pensez à faire homologuer ce circuit par des organismes ? Oui. D'abord par la fédération. Par des fédérations internationales. Et puis, on verra avec la FIA, certainement. D'accord. À ce sujet-là, on compte beaucoup sur la collaboration et l'aide de CISLIM et son groupe de la FTA. Oui. Justement, ça, c'est un bénef sur le plan local et international. Mais il faut suivre après, au niveau circuit, il faut suivre parce qu'il y aura sûrement des normes encore plus strictes. Là, on est en train de poser quelques petites questions juste sur antenne, mais après, ça va être plus... On est ouvert à toutes les propositions et à chaque fois qu'on nous fasse une remarque, si l'autre, là, je mets en personne, il est sur place tous les jours et puis il essaye toujours de modifier à chaque fois qu'on lui fasse une remarque ou qu'on lui dise ceci ou cela, hop, il est parti là-dessus. Mais c'est vrai, vous avez une piste aussi off-road ? Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une piste off-road pour les 4x4. Oui, prochainement, prochainement. On est en train de discuter de cette affaire-là avec le Proprio pour l'avoir. Oui, oui, oui. Et puis, on fera une piste pour un kilomètre d'antiparlay, CISLIM, la montagne, on va faire du béthume. OK. Ça, c'est un challenge que je vais mettre en œuvre. Alors, je rappelle que nous avons avec nous Hicham Dada, le directeur de ce nouveau circuit automobile et M. Sim Razet, président de la fédération. Je le répète à chaque fois parce que je sais qu'on peut nous prendre en cours de route. Donc, voilà. Bien, alors, on va passer une musique et on revient avec vous. Bien, 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 bien. Retour dans Automoto sur RTCI. Le temps qui presse, là, donc, 10h42. Je crois que nous avons avec nous M. Heikel Hazard. Allo, Heikel. Allo, Assema. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, donc, en fait, Heikel Hazard, c'est le directeur marketing de Great Wall Haval. Et pourquoi on vous appelle ? D'abord, parce qu'on parle de ce circuit, donc, j'espère que, bon, ça pourra vous intéresser, certainement, ce nouveau circuit de Tunis. Mais surtout, vous avez sponsorisé, alors, Onjeb, la Tennis Woman. Et puis, vous avez deux basketteurs qui partent aux États-Unis. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe et comment ça va ? D'accord. On démarre avec Onjeb. On démarre avec Onjeb. Oui. Bon, l'équation est simple, Mourad. Oui. Atlas Auto est une jeune concession. Oui. Great Wall Motors est un jeune, donc, est une jeune marque, est un jeune constructeur automobile. Oui. Et l'idée, c'est d'être avec les jeunes. Nous aussi, au management de Atlas Auto, le distributeur de Grétois, Laval et Photon aussi. Oui. Nous sommes jeunes. Nous avons pratiqué le sport. Et nous nous sommes mis dans des situations, quand nous étions jeunes, par rapport, donc, aux moyens techniques pour le sport, par rapport à la disponibilité de terrain, etc. Les exigences. On est parfaitement le problème des jeunes sportives. Oui, parce qu'en fait, toi, Raquel, tu es un basketeur. Et puis, il y a Mourad Afrouk aussi qui est basketeur. Donc, voilà. Donc, vous savez de quoi il s'agit. Vous connaissez bien votre sujet, c'est ça ? Tout à fait. Donc, le sport s'inscrit dans notre axe de communication. Et voilà, quoi. C'est dans vos jeunes. Pourquoi Ongebr ? D'abord, il faut qu'on rappelle un peu la chronologie, donc, du sponsorisme. D'abord, on a commencé avec un sport collectif, le basketball. Oui. C'est vrai que nous sponsorisons Salahmej en tant que joueur, que vedette du basketball. Mais au-delà de ça, c'est un sport collectif. Le choix, après, pour Ongebr, c'était un choix de sport. C'était un sport individuel. Et pour compléter un peu notre philosophie, c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement un sport individuel ou un sport collectif. Les deux, tous les sports, que ce soit aussi un sponsoring pour un ambassadeur, un visage masculin, un homme, pour notre marque, mais aussi, un visage féminin, en l'occurrence, on se jette. On se jette. Pourquoi ? Oui. Mais on vous a vu, alors, vous avez fait des... Alors, vous, vous êtes les spécialistes des idées originales, on va dire, parce qu'à chaque fois, vous nous sortez un... Surtout, alors, il y a eu d'abord, c'était pour la Saint-Valentin, donc, à deux reprises, vous avez eu une belle surprise. Et puis, on vous a suivi, d'ailleurs, des concessionnaires d'autos, ils ont essayé de vous copier. Et puis, on a vu la vidéo de Honjab, magnifique, on a vu la vidéo de Salah Mejri, aussi. Et puis, grâce à ce que vous avez entrepris, puisque vous avez cette académie de Salah Mejri, vous avez deux basketteurs, deux jeunes basketteurs issus de quartiers défavorisés, qui vont aller jouer aux États-Unis. Tout à fait. Oui. Alors, lors du dernier Haval NBA Camp, c'était en juillet 2017, nous avons donc réuni des jeunes qui se sont distingués par leurs jeux. Oui, c'est un très bel événement, ça a été organisé à la salle de Radès, la salle de Pascal Blanc. À la salle de Radès, à la salle de Radès. Au mois d'août. Il y avait des officiels de la NBA, il y avait un coach de Dallas, de main à des MAF. Ils sont venus, ils ont vu que nous avons en Tunisie des jeunes talents, qui sont capables de jouer dans des ligues plus ou moins connues pour le basketball, comme aux États-Unis ou au Canada. Oui. Donc, il y a des jeunes qui ont été sélectionnés, ils ont participé à un deuxième camp à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et il y a deux qui ont été sélectionnés. Et ils ont tenu un scholarship pour poursuivre leurs études dans des universités américaines, dans l'occurrence Ayoub Yahyeoui et Mohamed Adi Sankous, de l'étoile sportive de Radès. Et ces jeunes, franchement, c'était quelque chose qui nous a fait beaucoup plaisir, parce que voir des jeunes évoluer dans des ligues professionnelles, ça ne fait que... Comment aide-moi ? Moi, je n'arrive pas à trouver... Écoute, c'est une très bonne initiative. Bravo, parce qu'en fait, c'est des jeunes qui rêvaient de ça. C'est Martin Luther King qui dit « I have a dream ». Donc, vous avez réalisé le rêve de ces deux jeunes. Bravo à Gretois-Lahaval. Et puis, Justin, c'est bénéfique... Excuse-moi de te couper la parole, Moula, mais c'est aussi bénéfique pour le sport unisien. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en nous donnant la possibilité aux jeunes d'évoluer dans de bonnes conditions, on les aide aussi bien financièrement que par, je veux dire, la rencontre des professionnels du sport à l'échelle internationale, ce que nous avons fait pour les basketteurs et ce que nous allons faire aussi pour le tennis et d'autres sports. Il n'y aura pas que le basketball et le tennis. Et c'est bénéfique pour le sport d'élite, pour la tunisie et pour les jeunes. Vous êtes l'un des partenaires du sport national. Monsieur Slyvrasay a une petite question. Oui, Cyril, bonjour d'abord. Bonjour. Au fait, Slyvrasay, Fédération Automobile. Donc, je voudrais bien vous suggérer, si possible, c'est bien beau ce que vous faites. C'est extraordinaire, vous encouragez un peu les sports, basket, tennis, oui. Mais vous avez compris, là, vous êtes en train de se souligner. Mais alors là, Slyvrasay, je m'en doutais. Ils ont loupé un sport, c'est ça ? Non, parce que réellement, d'abord le sport automobile, si je peux, vous le suggérer. D'abord le sport automobile, ensuite on voit le reste. Parce que réellement, on a besoin de vous. Amin, faites quelque chose pour le sport automobile et merci. C'est la stratégie marketing de Grétois-Laval. Il y a pas de problème, donc, on y pensera. Il y a pas de problème, mais par rapport à votre dernière remarque, qui est le sport automobile, puis les autres sports, nous n'avons pas de priorité à la stratégie. C'est-à-dire que, franchement, tous les sports sont les bienvenus. Nous voulons promouvoir le sport, aider les jeunes. Et c'est une très bonne chose. Tous les sports sont à pied égal. C'est une très bonne chose. Oui, oui, oui. Bon courage, donc, Rek, et on sait que vous allez nous réserver d'autres surprises, donc bon courage. Allez, salut, salut, Yvesque. Merci. Allez, les jeunes, c'est à vous. Allez, les jeunes, c'est à vous, oui. Alors, allez, les jeunes, donc, on va parler du Run & Tuning, l'ATB Tunisia, Run & Tuning 2018, qui a démarré ce dimanche 25 février. Et nous avons avec nous, donc, Iheb et Dib, qui ont fait un petit reportage sur ça. Alors, Iheb, Saidi, tu commences. Oui, donc, c'est parti pour une nouvelle saison automobile en Tunisie, avec un calendrier qui s'annonce très chargé, regroupant tout genre d'événements entre compétition et exposition, au plus grand plaisir des passionnés. Eh bien, pour démarrer la saison, les amateurs de Tuning ont profité de l'air frais sur le quai du port Al-Khantawi, dimanche dernier, lors de l'exposition de bolides préparés, pour ensuite assister aux courses du Run, qui n'ont pas déçu en matière de qualité de participation. Il s'agissait de la 13e édition du ATB Run & Tuning. Edib ? Pour l'accompétition à Tuning, plus de 60 voitures et une dizaine de motos... On fait le déplacement pour l'exposition à vue de belles machines de tout âge. Pour le concours Tuning, Mohamed Cé, c'était le jury. Concernant le concours de la plus belle moto, Tarak Deoud a rentré chez lui avec la coupe, grâce à sa magnifique BMW GSR 1200. Pour les 4 roues, Yassine Hazal, la membre du club MK6 Honor, un club qui a investi beaucoup d'efforts et d'argent pour créer des chefs-d'oeuvre et a remporté le prix avec sa Golf 6, 1.2 TSI, développant 105 chevaux enveloppés d'un kit R20, des jantes AMG et des étés de frein Brembo, un calent sans sigle. Le thème de la préparation a été inspiré de la Batmobile grâce à des traitements full black, des logos Batman installés sur les jantes et l'arrière. Pour l'échappement, Yassine a choisi une demi-ligne Linux, un bruit vraiment très sauvage. Côté course Run, on a passé de 6 catégories à 4 catégories pour donner aux amoureux de la vitesse un show plus excitant. Et c'est une chose qu'on félicite Mourad Bouzidi pour... Qui ça ? Ça me dit quelque chose ? Il est là en train de féliciter. Pour les 1.6... Il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord avec vous. Pour la catégorie 1.6, on salue Mohamed Amin Kambaz qui a décroché la première place au volant de la super puissante Peugeot 106 S16. Pour les 2 litres, Razisdil a décroché le prix. On le salue, ce jeune homme, pour son dévouement et sa passion pour son sport malgré l'handicap. Oui, en fait, il a eu un accident. Il a été amputé des deux jambes et malgré ça, il continue à jouer. Donc c'est super sympa. Bravo, on le salue. On le salue. Je tire ma révérence. Concernant les 2.5 litres, des vieilles BMW continuent leur dominance même avec l'âge. Une finale entre la E28 fraîchement restaurée de Firas Adhiri, c'est un docteur, mais un passionné de l'automobile, et sa petite sœur, la E34 de Halid Bouaïta qui a remporté la course d'un cheveu. Oui, elle est très belle ça, E28. Magnifique. Pour la meilleure, c'est pour la fin, c'est la catégorie de 3 litres, c'est les Superbolides, une catégorie exclusivement BMW. On a témoigné un esprit sportif exemplaire de Nizar Ruben au volant de sa E36 M3 American Specs, qui a accepté de refaire la course finale contre la Z4 développant 260 chevaux. Dommance, oui, c'est qui a remporté le prix. Celui, c'est qui travaille, est un... Autotech. Un préparateur. Voilà, il fait la programmation cartographie. Elle est magnifique, sa voiture, moi j'ai vu sortir, pas de bruit. Alors, et en fait, cette année, ce n'était pas une histoire entre mecs. Alors, on a vu 3 jolies dames à bord de leur voiture. Il fallait commencer par les dames, c'est gentil. En fait, elles étaient au coude à coude avec les hommes et ça fait plaisir de voir des femmes courir. Dans la catégorie 2 litres, s'il vous plaît, les 3, donc c'est extraordinaire. Heureusement, vous ne les avez pas oubliés. Mais pas du tout, je ne les oublierai pas. Lui, il n'oublie jamais ni le Go-Go Girls. Je ne l'oublie jamais. Oui, on avait aussi la Golf Golf 7 R400, une petite bête à 4 roues motrices développant 400 chevaux et laissant en sa concurrente la Golf 5 GTI à la case départ. D'accord, super. Alors, on revient au circuit. Avant ça, Mourad, s'il te plaît, pour les disciplines, nous avons normalement demain, c'est le karting qui va démarrer. Oui, c'est la première manche du championnat national de karting qui sera au circuit de Monastir. Et bien sûr, on invite tout le monde à nous rejoindre et aux familles de venir et de regarder la course. On pourra faire un café ou regarder. Voilà. Et puis, pour notre nouvelle rubrique aussi. Rubrique Jeunes Innovateurs. Alors, Jeunes Innovateurs, on parle de compétition dans les facs, c'est ça ? Oui, pour ce qui est programmé comme événement sportif automobile pour les prochains jours, les amateurs de pneus brûlés, et je sais que vous en êtes un, Mourad, au drift, eh bien, tu ne seras pas déçu et tu n'auras pas à attendre jusqu'au 8 février pour la première manche du drift. Alors, il y aura une journée drift qui prendra lieu à Lancite, l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis à Montfleury. Ce sera juste à côté de l'hôpital militaire en face du cimetière Zalaise à Bebaliou. Ce sera sous le nom de Drifting King et ce sera en partenariat avec la FTA, le mercredi 7 mars à partir de 12h30. Et M. Slim Razé, ici présent, sera parmi les conférenciers pour parler des activités de la Fédération Tunisienne de l'Automobile, avec, bien sûr, de l'animation, de la musique, des pauses artistiques. Et il y aura un tombola pour le public présent. Voilà, merci, merci, merci Adib. Donc, on revient à nos invités, M. Echemd Vahar, M. Slim Razé, pour finir avec vous et parler. Alors, pour ce circuit, le démarrage est prévu pour ? Voilà, démarrage officiel début avril. Début avril, donc c'est bien ça. À l'inauguration, ça va ? À l'inauguration, pré- et en inauguration, pardon. Donc, ça sera pour le mois d'avril. À l'inauguration, il y aura quoi comme événement ? L'abocule. Comment vous allez faire ? L'abocule, comme d'habitude, comme on disait Moulin. Et puis, un petit peu d'animation, de spectacle, de show. Et il va y avoir, je crois que Hassel Mohade va ramener, il va exposer les voitures de collection. On va faire exposer les voitures de collection. Et puis, Sibazé va sûrement ramener toutes les voitures tunisateurs, je pense. Est-ce qu'il va y avoir la plus grande exposition de voitures sport et anciennes ? On vous ramènera les voitures tunisateurs aussi. Donc, vous allez profiter un peu de l'espace du circuit pour amener tout le monde, en fait. Un grand rassemblement. C'est l'occasion d'un rassemblement. Super. En plus, pour ce que nous faisons, ce que va faire le circuit, il va y avoir certainement des journalistes, des télés. Donc, je pense que pour le spectacle, ça va être le bon. Je rappelle que nous avions avec nous M. Hicham Benard, le directeur de ce nouveau circuit automobile Force Club. Il est juste à la sortie de Tunis, en allant sur la route de Bizarre. Et puis, bien avant le péage. Et puis, bien sûr, M. Sim Razé, président de la Fédération Tunisienne d'Automobiles. Je tiens à signaler qu'Amen Allah Ben Guise sera à Genève, à Kyoto. Il sera à Genève la semaine prochaine pour assister au salon de l'auto. Effectivement, il y aura toute une couverture du salon de Genève sur YouTube, comme d'habitude. Donc, on vous invite bien sûr à regarder les essais sur Actuoto pour tout ce qui est... Bon, la renegade d'aujourd'hui, qui était prévue aujourd'hui, on va la replaner le biais. Amen, on est invité à Genève, non ? Oui, c'était la question. Vous venez de nous inviter à Genève, non ? C'est sans problème. Bon, il fait froid là-bas. Attends, t'es un peu. J'ai mon manteau avec moi. T'es un peu ouvert. Tu as intérêt à te couvrir, toi ? Ah oui, je sais ce que c'est. On est chaud, là. On est chaud. On va debarnir, nous. Voilà. Il y aura plein de nouveautés. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même lieu. Et puis, passez un bon week-end. Bye bye. Ciao. Bon week-end. Bon week-end.